... La philosophie permet aux enfants la découverte des autres, du sens de l'existence et finalement de soi-même. Ainsi, le Centre d'Action Laïque, en collaboration avec l'association Entrevue et le CAL du Brabant-Ouallon, ont mis à disposition différents outils qui permettent l'apprentissage par le questionnement philosophique. Un de ses outils est la revue Phileas et Autobule, qui permet, grâce à la philosophie, d'ouvrir facilement le dialogue sur les grandes questions que se posent les enfants. Donc, l'idée, c'est que d'abord, on prend le magazine, on a envie de travailler ce questionnement philosophique et on a envie d'en faire un outil de discussion. Une discussion philo, ça a des critères qui sont quand même assez précis, exigeants. C'est pas un café du commerce où tout est bon. Donc, on essaye aussi de prendre les adultes par la main pour leur expliquer comment on fait pour avoir ces exigences et pour les faire respecter. Ça, c'est dans un dossier pédagogique qui est téléchargeable gratuitement sur notre site, qui, à la fois, donne des outils pour la discussion en visée philosophique et à la fois fait le lien avec la matière scolaire. Et si ce blanc sur le fond saumon, là, c'est pas visible, il faudrait peut-être changer la couleur du café. Quand on est enseignant, on peut se dire, ben voilà, à partir d'une discussion philosophique, par exemple, sur le temps qui passe, qu'est-ce que c'est que le temps qui passe, comment est-ce qu'on le mesure, comment est-ce qu'on le ressent, comment est-ce qu'il a été évalué dans l'histoire, comment, voilà, il y a tout un numéro sur le temps. Et quand on a discuté de ça avec des enfants, nous faisons le pari que si on veut enseigner la ligne du temps qui est vraiment quelque chose de très abstrait pour une petite classe, ou la conjugaison, qui est quelque chose de très ennuyeux, pour une petite classe, et aussi souvent abstrait, et la concordance des temps particulièrement, eh bien, les enfants sont plus sensibles parce qu'ils savent que ça sert à exprimer quelque chose dont ils ont discuté préalablement. Donc on fait le lien entre ce qu'il y a à savoir, les savoirs à transmettre, et le sens qu'on peut donner à ces savoirs. Donc ça, c'est déjà une chose qu'on a voulu faire qui est complètement originale, qui n'existe nulle part ailleurs. Et le reste, c'est, voilà, à partir de situations de vie ou de situations imaginaires, quelles sont les questions qu'on se pose et quel est le système qu'on veut se donner dans sa propre vie à ce moment-là, parce que, que ce soit adulte ou enfant, on revise nos valeurs constamment. Donc il faut, à un moment donné, se choisir des valeurs et savoir pourquoi on les choisit, les argumenter, les penser, les échanger avec les autres. Des formations à l'apprentissage par le questionnement philosophique sont proposées aux professeurs, mais aussi aux autres acteurs du monde associatif. Ce matin, au Centre d'Action Laïque, se tient une formation au Café Philo, une animation dont un des supports est la revue Phileas et Autobus. Je ne sais pas si certains ont été voir dans le dossier pédagogique qui est proposé par l'équipe de Phileas et Autobus à partir de cette histoire. Dans le dossier pédagogique, ce qu'on vous propose, c'est non pas de poser directement des questions, mais d'interpréter, c'est-à-dire, en fait, formuler des hypothèses sur le sens implicite de l'histoire. Ce que j'aime bien, moi, quand on fait des ateliers philo, c'est qu'on essaye de trouver un terrain d'entente, en fait, plutôt que de mettre en évidence ce qui nous sépare, essayer de voir ce qui nous rassemble. Et donc, les questions permettent ça. Le questionnement permet ça. Les questions permettent de voir que tout le monde se pose les mêmes questions. Les réponses, finalement, on se rend compte que dans les réponses, on est tous différents. Mais en essayant d'arriver au concept, on se retrouve de nouveau, puisque là, il faut trouver une définition commune. Et donc, dans cet atelier philo que j'ai proposé aujourd'hui, on essaye à la fois, par exemple, de partir du mythe de Giges dans la revue Phileas et Autobules, mais ça permet de discuter de toutes les problématiques qui sont liées à ce mythe, que ce soit la pauvreté, la richesse, que ce soit la morale, que ce soit la liberté, peu importe. Mais on pourra voir alors comment est-ce qu'on aborde cette idée-là quand on est chrétien, quand on est musulman ou quand on est athée. Pour chaque hypothèse, on va essayer de voir quelle est la grande problématique qui se dégage de cette histoire. Voyez ? Et effectivement, dans cette histoire, il y a le sens moral, mais il y a aussi ce que tu viens d'évoquer. C'est notamment peut-être la jalousie, la pauvreté, les richesses. Alors moi, je pense qu'il faut proposer ça très tôt aux enfants, le plus tôt possible. D'abord parce que c'est un espace de parole et que ce n'est pas parce que je pense que je parle, mais bien parce que je parle que je pense. Et donc plus on oblige l'enfant à parler, plus on l'amène à éclaircir sa pensée. Et puis en plus, je pense que malheureusement, actuellement, on ne prend pas le temps de prendre en charge tous ces grands sujets que sont l'amour, la violence, la vie, le sens de la vie, etc. On estime que ces sujets-là n'ont pas leur place dans la classe où tous les enfants se retrouvent. Or, c'est une erreur. On est amené à vivre ensemble et pas chacun dans son coin. Donc il faut qu'on puisse effectivement trouver ces espaces de parole ou les mettre en place pour que, justement, on puisse aller à la découverte de l'autre. Tu dis là, on a été trop vite. Et à l'école, parfois, est-ce qu'on peut les étapes ? Oui, tous les jours. Tous les jours. J'ai l'impression qu'on te demande des trucs. On ne voit pas pourquoi. Le questionnement philosophique et la technique du café philo donnent aux enfants la possibilité de réfléchir ensemble et de faire part de leurs réflexions. Parce que la pratique philosophique, elle a plusieurs enjeux. Elle a à la fois le développement de la logique, du sens, du sens des choses, du sens de la vie, et le développement de la citoyenneté. Parce qu'on doit arriver à intégrer la parole de l'autre à son propre discours, prendre conscience de ce qu'on dit et voir comment on l'articule à celui qui est en face de nous. Et donc ça, c'était l'enjeu principal dans ces classes-ci parce qu'ils sont très compétents, ils ont énormément d'idées, ils n'ont pas de problème de vocabulaire ni de logique, mais arriver à entendre l'autre et à intégrer son discours et à vraiment le respecter, c'était problématique. Mais ça se travaille, ça s'apprend, et donc forcément, il faut le pratiquer sur le long terme. Regardez bien la question. Et essayez de voir pourquoi on pose cette question. Qu'est-ce qui motive une telle question ? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question ? Pourquoi est-ce qu'on vous pose cette question ? Il y en a beaucoup qui disent « Ah, je n'ai pas envie d'aller à l'école » et ils pensent que l'école ne sert à rien ou alors ils ne savent pas pourquoi on va à l'école. Et donc c'est pour ça qu'on pose la question pour qu'on puisse réfléchir pourquoi on va à l'école. Parce que c'est une question que beaucoup d'enfants se posent. Ça devrait se faire dès le départ parce que c'est de nouveau questionné et questionné, c'est la base de la démarche de recherche, de la démarche scientifique ou n'importe quelle démarche. Et pour rechercher le sens, le sens de sa vie, voir comment les liens se tissent entre les différentes expériences qu'on a à l'école et en dehors, c'est nécessaire dès le plus jeune âge de se poser des questions et de se les poser ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada